Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour une toute nouvelle vidéo de présentation pour un jeu qui s'appelle ici Volgaire le Viking. Alors c'est un jeu disponible sur Steam pour une quinzaine d'euros, c'est un jeu de plateforme indépendant, ultra hardcore de la mort qui tue. Alors attendez, je vais juste baisser un peu le son, sound, voilà, c'est mieux. Il est vraiment très 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 dur et très exigeant, vous allez voir pourquoi. Bon, bah là on est sur le tutoriel, au départ il y a toujours le tutoriel au début. Vous incarnez un viking, voilà, un gros viking bien barbare, bien bourrin, avec deux attaques, celle-ci et celle-là. Bon après il y a des combinaisons à l'aide du saut et de l'attaque, on peut se baisser, on peut faire une roulade. Donc voilà, c'est jouable à la manette aussi. Donc, ce jeu est très difficile tout simplement parce que vous n'avez pas de vie à proprement parler. Vous avez simplement de l'équipement et vous avez le bouclier, enfin le bouclier en bois, le bouclier normal, enfin le bouclier en métal, puis après le casque et enfin les peux de feu. Voilà, bon, je vais prendre l'item avant qu'il disparaisse, voilà. Et à chaque fois que vous faites toucher, vous perdez un morceau de l'équipement que vous avez. Le seul moyen d'en récupérer est de retrouver des coffres. Vous allez voir, c'est quand même un petit peu galère. Donc là on est sur le tutoriel, c'est juste on vous apprend à vous déplacer et à attaquer. Et là vous arrivez sur le niveau 1. Voilà, donc on avance. Boum. Donc au début, là vous avez l'impression que c'est super facile, mais j'ai mis très longtemps à passer rien que le premier tableau du premier monde. J'ai mis 40 minutes, bon avec la prise en main, mais c'était quand même vachement long. J'ai mis 40 minutes, rien qu'à passer le tableau du premier monde. Donc voilà, hop, voilà. Donc là j'ai perdu le bouclier comme un idiot, d'habitude je le fais tranquillement, mais ça c'est le problème du live. Alors, donc j'ai récupéré un morceau d'équipement. Donc là je pourrais me prendre un coup, sinon je mourrais directement. Alors là je connais, c'est-à-dire que je savais exactement l'instant où il fallait lancer la lance. C'est-à-dire qu'on le connaît tellement à force ce jeu, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que vous allez mourir 50 fois sur le même passage, et au bout d'un moment vous allez finir par apprendre exactement à la frame près, quand est-ce qu'il faut envoyer le... qu'il faut envoyer quoi, etc. Vous allez voir, c'est un jeu qui est vachement speedrunné d'ailleurs. Alors je sais qu'il y a un coffre là-haut. C'est un jeu qui est vachement speedrunné, tout simplement parce que... Là il y a un timer, et puis il est sympa à runner. Allez, alors autre chose, c'est bon, donc il est très exigeant, vous allez voir, je vous semble que mourir dans cette phase de jeu. Alors ça, comme je vous le dis, ça peut vous sembler simple, mais c'est simplement parce que je l'ai fait plein de fois. Voilà, exactement, c'est ce que je viens de dire. Celui-là normalement je ne le prends pas, évidemment j'ai fait ça pour rien. Alors en sachant que quand vous avez l'équipement complet, c'est-à-dire le bouclier en fer, le casque en fer et l'épée de feu, et bien quand vous prenez un coup, vous perdez et le casque et l'épée. C'est-à-dire que l'épée est un équipement récupéré en plus, mais c'est celui que vous perdez quand même. Enfin, vous perdez quand même au premier coup. C'est un peu la galère. Alors, on va avancer un peu, là il faut que je porte une flèche. Alors ça joue à la manette, mais aussi au clavier, j'ai mis un peu de temps à m'habituer au clavier, parce que le gameplay est vachement rigide, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment contrôler vos sauts en l'air. Comme dans les jeux rétro, c'est pas, dans certains jeux rétro, c'est pas très pratique, c'est assez rigide. Donc là je vais récupérer normalement le bouclier en métal. Alors là je connais, tac, une lance, je me cale au milieu, hop. Alors je connais, je vous le dis, je connais vraiment ce niveau-là. Je l'ai fait quoi, une cinquantaine de fois ? Facile, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Donc là, ah, j'aurais dû me baisser, évidemment. Donc là on plante une lance, on mangeait une ultime ici. Un truc de fou, je pensais pas que je connaîtrais à ce point un jeu un jour, aussi rapidement. Enfin une partie d'un jeu, parce que c'est pas du tout le jeu complet. J'ai même pas passé le deuxième niveau, pour dire. Voilà, donc là on plante. Un truc ici. Et oh. Une lance baisse pour éviter de prendre le coup. Hop, et le dernier là normalement, voilà. Bon par contre, il faudrait vraiment que je récupère un équipement potable. Dans la sorte, j'ai pas passé de l'ouclier en fer. Alors là on saute. Boum ! Et là il faut faire le double saut, forcément sinon on est mort. Boum. Ça y est, fin du premier tableau. Bah presque. Faut juste que je tue cet ennemi, puis c'est bon. Voilà. Fin du premier tableau. Alors bah évidemment, je... Et bah je suis toujours pas arrivé à ce deuxième tableau. D'ailleurs là, si j'y arrive, à être un truc de fou. En sachant qu'à chaque fois que vous relancez le jeu, si vous n'avez pas fini un monde, c'est-à-dire que vous n'avez pas atteint le boss, ça ne sauvegarde pas votre progression. C'est-à-dire que vous devez recommencer depuis le tout début. Hop. Là il y a des lanceurs de flèches qui s'activent à votre présence. Donc là on monte. Ah je connais toute cette partie-là. Il n'y a pas photo. Boum. Ça va super vite. Donc là on attend un peu. On passe. Nickel. Là on se baisse. On s'écarte un petit peu. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Bon bah je vais... Ah évidemment, je me suis approché. Il ne faut pas s'approcher. Quand ces mobs voulaient repousser légèrement, il ne suffit de pas s'approcher, normalement ça passe. Boum. Une lance. Évidemment. Moi je récupère un bouclier. Que j'ai perdu. Ça veut à chaque fois dire que je n'ai qu'un seul coup. Donc euh... Enfin je n'ai qu'une seule vie. Hop. On avance. Alors ici il pop à l'infini. Il pop à l'infini mais passer n'est pas facile du coup. Alors. Là il faut à la fois que je ne me prenne pas de coup par la plante. Mais aussi... Par les conneries là. Boum. Oh fou fou, c'est passé. C'est passé mais c'était juste. Donc là je ne suis pas le con. Je saute. Je vais récupérer une vie. Pouf, c'est passé. Non. Pouf. Parce que quand je vous dis que ce jeu peut être affreux parfois. Alors. Là c'est un peu chiant aussi. Ça je ne me débrouille pas trop mal. Je ne me débrouille pas trop mal. Même si j'ai vu mieux. Voilà. Donc là on plante les deux. Les deux flèches. Il n'y a pas de dégâts de chute heureusement. Parce que sinon ce serait vraiment la mort. Alors on se calme ici. Voilà. On attend. On attend un peu. Alors là je ne sais pas comment le récupérer celui-là. C'est toujours un passage casse-pied ça. Ah. Ah. Voilà. Donc là on est mort. Et on revient au cristal bleu du début. Allez. Deuxième essai. Sachant que j'ai perdu un peu d'argent. Ce qui correspond au score tout simplement. On va y réessayer. Et je vous dis c'est super exigeant comme jeu. C'est vraiment exigeant. Ce n'est pas comme ce que j'avais présenté Rogue Legacy. Où c'est général à Tormand. Là vous le connaissez par cœur. Du coup j'ai encore plus. C'est un jeu. C'est un des rares jeux qui m'a fait rager. Je veux dire. J'ai vraiment rager devant mon écran. Régulièrement. Chaque mort. Je ne suis pas un gros rageux dans l'âme. Mais là. Vraiment. Vraiment. Ça m'a fait rager. En fait ça fait du bien. Des jeux comme ça qui résistent vraiment. Ça fait du bien. Soutir. Mode des difficultés supérieures. Avec un passage plus dur. Je crois. Si vous faites assez rapidement le premier niveau. Je crois que vous accédez à un passage plus dur. Alors là. J'ai toujours trouvé ça horrible. Voilà. Il faut se mettre en... Si on veut les battre facilement. Celui-là il faut se mettre juste un peu en dessous d'eux. Et comme ils arrivent par au-dessus. Ça fait la galère. Allez. Peut-être que je vais avoir un deuxième morceau d'équipement. Oui. Allez viens là. J'ai un casque. Je peux prendre un coup de plus. Plus qu'à avoir l'épée de feu. Et l'épée de feu tape deux fois plus fort. Et je crois qu'elle fait sauter légèrement plus haut. Mais bon. Je pense que ça aide. Donc là je suis à peu près sûr de me prendre un autre coup. Super régulier là le... Là il faut que je tue rapidement. Lâche-moi la grappe. Non. Tiens tire-toi. Non. Évidemment le... Ah l'abruti on ne peut pas remonter cette plante. Boah. Non. Fou le fou. C'est pas passé loin ça non plus. Et quand je vous dis que ce jeu est exigeant. Donc du coup c'est d'autant plus impressionnant quand on voit les... Les speedrunners qu'ils le font hors tasse. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas en assisté. Ils le font vraiment à la main. Et je trouve ça super impressionnant. Parce que d'habitude quand je vois des speedruns j'ai souvent pas le jeu. Et donc je ne me rends pas vraiment compte de ce que c'est comme prouesse. Mais là franchement. Évidemment. Je préfère avoir une vie pour passer ce passage. Parce que... J'y arrive pas. Je suis une roulade évidemment. Bon. Allez un dernier essai. Ensuite je vous laisse. Je pense que je vous aurais un peu montré ce que c'est que le jeu. Et puis je vais essayer de le... Je vais essayer de finir le premier niveau. Quand même. Je vais essayer de finir le premier monde. Ça se boucle assez rapidement. Je crois que c'est une demi-heure de jeu le premier monde. Non. Je dis n'importe quoi. Je crois que c'est un petit peu moins. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous faites. Bien sûr. Si vous pètez 20 plombes sur un niveau allié tout doucement. Enfin. Le jeu se termine assez rapidement si on connaît par cœur. Voilà. Tout simplement. Tout ce que je sais c'est que si on connaît par cœur on termine rapidement. Alors voyez ici j'ai parlé le coup. Simplement parce qu'en fait vous avez une zone d'invincibilité. Alors avec le bouclier en bois ça ne part que quelques coups. Le bouclier en métal part tous les coups possibles. Et c'est quand il touche exactement le bouclier. Bon bah du coup ça ne fait pas énorme mais c'est déjà quelque chose quoi. Alors là je vais récupérer le home. Boum. Avanti. Voilà. Allez hop on l'élimine celle-là. Allez viens. Boum. Tiens dans ta face. Ah l'épée de feu. Vous voyez. Ça fait bien plus badass. Oh putain. Oh c'était nul ça. Non c'est vraiment nul. Bon bah allons-y alors. J'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu en deux secondes. Ah ça arrivera régulièrement ce genre de truc. Dès qu'on l'a. Et bah on le perd. Allons-y. Ok. Non. Bon bah j'en ai marre. J'arrête là. J'arrête là. Je pourrais pas. Je pourrais tout simplement pas. Bon bah j'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Honnêtement. Pour le prix. Si vous attendez des soldes ou genre de truc. Il vaut vraiment le coup. Surtout si vous aimez les jeux. Qui vous résistent vraiment. Là pour le coup. Je sais que beaucoup de jeux de plateforme. Résistent pas trop. Mais alors celui-là. Incroyable. Ce qui peut m'exister c'est un truc de fou. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Envie de l'acheter. Parce que c'est un jeu indépendant. J'aime pas trop craquer les jeux indépendants. Je vous conseille pas non plus. Parce que sinon ça tue le marché de l'indé. Voilà. Que dire de plus. Que dire de plus. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il boit un coup d'accord. Bon. A vous abonner à ma chaîne. Etc. Etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous.